bonjour à tous et à toutes et à bienvenue sur la chaîne monkey jv on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière un tuto qui va sortir un peu des clous des tutos classiques que je fais sur le jeu on va faire un tuto cosplay aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans l'introduction de cette vidéo est ce que ça vous intéresse de faire monkey d luffy dans c'est fives c'est tout à fait possible maintenant avec les skins qui ont été ajoutés au jeu et on va regarder ça tout de suite et en plus ce qui est très intéressant c'est que c'est presque on va dire à la portée de tous vous allez voir c'est très simple on va se rendre directement auprès du tailleur donc n'importe lequel sur les armes poste de ceo fives et on va aller acheter quelques vêtements pour pouvoir ressembler au chapeau de paille dans one piece donc nous allons rentrer et voir donc notre tailleur préféré cette fois c'est charles pour acheter du coup à ses vêtements pour le coup vous allez vous rendre directement dans sa boutique et vous allez voir qu'on va ressembler donc à luffy dans one piece donc pour le coup le chapeau c'est pas la peine de regarder puisque vous ne l'aurez pas dans la boutique je vous montrerai ça juste après au niveau de la ceinture alors ça ce sera à vous de choisir puisque vous avez le choix de faire luffy avant l'ellipse j'ai envie de dire si vous connaissez le manga ou si vous voulez le faire après l'ellipse je vous conseille donc de prendre et bien la ceinture jaune qu'il porte autour de lui et pour cela il faut se rendre du coup dans les dernières pages de cette boutique pour trouver cette ceinture la ceinture de baron majestueuse olive comme je le disais cette ceinture est à la portée de tous puisque il n'y a aucun prérequis pour l'acheter elle coûte 12 150 pièces d'or et donc elle fait partie de l'ensemble de baron majestueux d'olive donc vous pouvez vous la procurer pour avoir la ceinture qui n'est du coup pas obligatoire si vous voulez faire le premier skin on va dire de luffy la première apparence de luffy dans les premiers moments du manga avant les deux ans d'ellipse du coup parce qu'il n'avait pas de ceinture puisque là moi j'ai un mix en fait entre avant et après l'ellipse puisque normalement il porte la ceinture après l'ellipse et il porte du coup sa tenue rouge avec des longues manches alors que dans la première partie du manga il apporte avec des manches courtes et dans ce of these on va utiliser donc les manches courtes ensuite on va passer au niveau de la barbe c'est simple vous n'avez pas de barbe acheté il faut suffira d'enlever votre barbe sur votre personnage pour ressembler à luffy ensuite au niveau des bottes vous n'avez pas en acheter non plus vous pouvez choisir d'être pieds nus tout simplement puisque luffy est souvent pieds nus dans le manga ou alors d'utiliser les bottes de marin je vous les montrerai juste après normalement elles sont compris dans l'ensemble de base ce sont entre guillemets les seules craquettes qui existent dans le jeu donc vous pouvez les trouver directement dans votre coffre d'équipement on va oublier donc les parties robe cache-oeil grand et c'est pour se concentrer cette fois à la coiffure au niveau de la coiffure à vous de voir parce que encore une fois si vous avez le chapeau ce sera pas très utile mais je pense que la coiffure qui va se rapprocher le plus de celle de luffy dans one piece c'est celle ci cheveux aplati vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et comme vous pouvez le voir elle coûte 150 pièces d'or et c'est pareil il n'y a pas de prérequis pour avoir cette coupe de cheveux donc allez-y achetez là et vous aurez un personnage qui aura une coupe de cheveux cibilaire à luffy ensuite nous allons passer aux vestes pour les vestes à vous de voir vous pouvez en mettre une si vous voulez moi j'en mets pas personnellement je pense que la veste des fanfarons est plutôt pas mal pour pour luffy étant donné qu'il aime bien mettre des des vestes sur lui de couleur noire pour faire lui donner une meilleure prestance etc donc elles sont pas disponibles ici mais une veste noire ferait bien l'effet après vous êtes vraiment pas obligé ça c'est du bonus ce qui nous intéressait maintenant c'est la chemise donc dans la chemise vous allez chercher une chemise rouge que voici la chemise amiral de chef des tuniques rouges qui va vous permettre du coup d'avoir vraiment une veste qui ressemble beaucoup à celle de luffy et du coup cette chemise coûte 24300 pièces d'or et par contre il ya des fortes chances que vous ne puissiez plus l'avoir maintenant si vous commencez le jeu puisque ce set n'est plus disponible apparemment il devait être acheté lors de la sortie du fort des données vous me confirmerez ça dans les commentaires en tout cas moi j'ai accès et si vous pouvez l'acheter si vous avez joué au jeu il ya très longtemps et bien du coup vous aurez accès à cette chemise rouge qui ressemble beaucoup à celle de luffy dans le manga si la chemise amiral de chef des tuniques rouges fonctionne bien pour luffy avant l'ellipse vous avez peut-être aussi une autre chemise qui peut fonctionner pour après l'ellipse pour être plus raccord avec la ceinture que vous avez mise peut-être celle ci la chemise à jabot vous me direz ce que vous en pensez on a assez limité en chemise je pense quand même que la chemise de tunique rouge est un peu mieux voyez qu'elle coûte 2730 pièces d'or et donc au niveau de votre personnage si je m'en équipe pour regarder ce que ça donne ça donnerait ça donc elle est un peu rose malheureusement mais ça peut fonctionner et ça vous fait du coup les manches longues donc à vous de voir ce que vous voulez décider pour votre cosplay de luffy dans the sea of thieves on va repartir sur la personnalisation et l'achat des cosmétiques il ne manque pour compléter ce skin ensuite on passe au bas donc le bas c'est simple c'est le tout premier que vous allez avoir le pantalon amiral qui ressemble beaucoup au bermuda que luffy porte dans one piece ce bermuda coûte 2700 pièces d'or il fait partie de l'ensemble d'amiral et pour le coup il n'y a aucun prérequis pour obtenir ce pantalon donc voici pour les vêtements finalement de luffy vous n'avez pas d'autre chose à rajouter puisqu'il n'a pas de tatouage ou autre et ensuite on va se rendre donc dans le coffre d'équipement pour vous montrer du coup à quoi ressemble le chapeau donc le chapeau c'est celui ci le chapeau ressemble à ça c'est vraiment un chapeau de paille le chapeau à d'été de vétéran et ça malheureusement pour l'obtenir vous n'aurez d'autre choix que d'avoir terminé le passe de saison 7 ou presque puisqu'il était disponible gratuitement pour tous les joueurs à partir du niveau 96 du passe gratuit de la saison 7 donc si vous l'avez obtenu tant mieux vous allez pouvoir terminer votre cosplay de luffy donc si vous le possédez tant mieux n'hésitez pas à le mettre pour votre pirate ne reste plus qu'à mettre donc les cheveux donc les cheveux que je viens d'acheter la coiffure aplatie qui est juste ici et donc voilà mon personnage va ressembler à le feed en one piece voilà pour ce petit tuto rapide donc à vous de voir après si vous trouvez des combinaisons un peu mieux par rapport à moi pour le coup je trouve vraiment pas mal au niveau de ce skin qui est plutôt cool du coup ils rendent plutôt bien donc voilà pour faire le feed en one piece vous savez faire maintenant vous avez toutes les clés dans vos mains vous savez combien ça vous coûte pas besoin d'être pirate légende pour ça il faut juste avoir joué un petit peu au jeu pour avoir les différents costumes les différents éléments de ce cosplay donc j'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir et à laisser vos commentaires si vous avez d'autres idées bien sûr n'oubliez pas d'enlever la barrement de votre personnage c'est super important et tout ce qui est crochet etc et du coup vous aurez un personnage qui ressemblera donc à l'office si vous êtes vraiment fan de one piece donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser vos likes vos commentaires bien sûr à la partager autour de vous et si vous voulez la suite de cette vidéo je peux faire par exemple le cosplay de zoro de sanji ou autre n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je me ferai un plaisir de réaliser ça pour vous allez je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains live n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube mon qui jv surtout si ça vous plaît de bien cliquer sur la petite coche pour être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos prenez soin de vous ça lui à tous